Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, tu as participé ce matin à une conférence organisée par le Grand Archite d'Affaires Estrie sur le marketing de soi. J'aurais voulu que tu te présentes. Alors, disons un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Mon nom c'est Nathalie Fortin, je suis artiste peinte. Je travaille à plusieurs médiums. Comme ici, j'ai l'acrylique. Je fais surtout des personnages, des personnes. Je m'inspire beaucoup du monde entier, de toutes les cultures. Le symbolisme aussi, c'est ce qu'il peut nous faire connaître d'autres cultures. Je fais aussi de l'aquarelle. Je fais du dessin. J'ai commencé d'ailleurs par le dessin. Mais vraiment, l'acrylique, je trouve ça bien parce que c'est un médium qui est facile. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime beaucoup justement faire des rencontres comme ça parce que je parle avec des gens, je communique. Je trouve ça vraiment bien parce que ma peinture m'a permis justement de communiquer avec les autres, comme j'étais timide. Les gens viennent me voir. J'ai découvert que je suis capable de parler, je suis capable de m'exprimer. Mais ma peinture, il faut qu'elle soit représentative de ce que je suis aussi. Donc, c'est pour pouvoir en parler. Donc, c'est vraiment en moi. Il y a un peu de moi là-dedans. Pas seulement parce que c'est moi qui les a faits. Mais l'émotion que je veux passer, c'est des émotions que je ressens aussi. Donc, c'est ça. Alors, la conférence de ce matin, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'échanges? Oui, beaucoup d'échanges. Je pense que je suis venue ici vraiment avec l'idée... Oui, j'ai fait mon témoignage que je venais apporter. Mais je savais que j'en apprendrais beaucoup plus. Autant avec les autres panélistes, les personnes qui étaient là, et puis ceux qui animaient aussi, avec la conférence. Je trouve que j'ai trouvé plein de trucs. Je pense que ça m'a donné confiance parce que j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. J'ai vu que tout le monde en se voit. On se voit entre les mains. Et on doit montrer une image de nous-mêmes. On va apprendre à se connaître, tout ça. Ça m'a vraiment... Tu sais, c'est des choses que j'avais déjà réfléchies. Mais je dirais que vraiment, ça a conforté, ou en tout cas, mes croyances, disons. Puis, quelque chose qui a ressorti beaucoup, c'était la connaissance de soi et être soi-même. Être, pas honnête, mais disons, être vrai. Je pense que les gens me ressentent quand on est authentique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvé aussi. Donc, je pense que ça a conforté mes croyances. Donc, si tu avais une définition à nous donner du marketing de soi, ce serait laquelle pour toi? Je dirais que c'est faire connaître ce qu'on est. Faire des échanges. Être capable de faire des échanges. Bien se connaître nous-mêmes. C'est entrer en contracte avec les autres de marketing de soi. C'est d'arriver à être capable d'entrer en relation. N'importe quoi. Bon, comme moi, c'est mon art, mais en même temps, c'est moi-même. Parce que je donne aussi des cours. Donc, il faut que je me vende, entre guillemets. Je ne peux pas dire que j'aime le mot vendre. J'ai voulu me faire connaître, je dirais. C'est le plus important. Les échanges. Parce que la vie, c'est ça, c'est les échanges. On ne peut pas rester dans notre coin. Donc, il faut foncer. Il faut aller vers les autres. Et puis, c'est comme ça qu'on fait tellement de belles rencontres. Moi, ça me donne confiance. Dans la vie et dans les gens. Parfait. C'était vraiment bien. Je peux dire que ça m'a vraiment plu. Et je pense que je repars avec vraiment un coffre à outils, comme on dit, rempli. Ça me donnait confiance à participer à d'autres événements comme ça. J'ai trouvé que c'était enrichissant, vraiment. J'espère qu'il y aura d'autres. Dans ce contexte des affaires aussi, je trouve ça bien. Parfait. Parfait. Merci, Nathalie. Ça me fait plaisir à vous, maman. Ça fait un plaisir.